bonjour et bienvenue sur MAKERTRONIC aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment on peut avoir plusieurs rigs et comment les gérer en fait donc l'idée c'est déjà de comme là j'en ai deux j'essaie de bouger la caméra pas trop vite comme là j'en ai deux l'idée c'était d'avoir un seul clavier une seule souris pour les deux rigs donc j'ai mis ce qu'on appelle un KVM un clavier un clavier écran virtuel et donc c'est ce truc là je vais vous montrer c'est ce machin que j'ai acheté sur aliexpress ça coûte pas cher ça coûte une vingtaine d'euros on branche on peut brancher jusqu'à 4 là dessus donc on branche les câbles hdmi et et un câble usb pour le clavier la souris derrière de ce côté là donc là il y en a deux branchés et puis donc sur le côté on branche la sortie vidéo donc j'avais un vieil écran que j'ai récupéré et puis un clavier souris ici donc j'ai une seule prise moi pour le clavier la souris mais bon on peut brancher un clavier une souris filaire ça marche très bien j'avais acheté un clavier il n'y a pas très très longtemps sur aliexpress à 9 euros je crois le clavier c'était vraiment pas cher et voilà donc l'idée c'est d'appuyer en fait donc on peut appuyer soit sur les boutons ici pour déporter l'écran et le clavier la souris donc il y a quatre boutons soit directement ici donc là j'ai l'écran et il y a une petite un petit machin là une console en fait on appuie dessus et ça permet de changer d'écran donc là je vais je vais vous montrer hop voilà donc ça c'est voilà ça c'est le premier ça et puis si je mets sur le deuxième toc alors faut que j'appuie sur le clavier en même temps il est en bas voilà toc ça va s'allumer normalement bon voilà et bon c'est pas mal parce que ça permet de va de voir un peu ce qui se passe quoi directement sur les écrans quoi parce que des fois on contre la distance on n'a pas forcément on voit bien ce qui se passe enfin c'est quand même plus facile quand on est devant quoi voilà ça c'est le premier truc que j'ai que j'ai fait pour améliorer un peu l'installation là et puis le deuxième truc c'est que j'ai ajouté pour cet été une clim d'où le bruit voilà j'ai ajouté une clim donc j'ai fait un trou dans la porte de garage ma femme n'était pas super contente enfin bon j'ai mis un joli machin d'ailleurs que j'ai imprimé en 3d voilà et puis ça ça permet de rafraîchir les rigs et j'ai perdu en ajoutant avec les ventilos de ce côté là là pour le coup j'ai perdu bien dix degrés sur chaque carte donc c'est quand même pas négligeable voilà eh ben je crois que c'était tout pour cette vidéo merci de me suivre et puis à bientôt